C'est un effort de plus, qui n'est pas totalement anodin, ce qui vous fait sentir qu'il est d'autant plus urgent pour vous de réussir à vous poser quelque part. C'est un sentiment qui n'est quand même pas agréable, parce que vous avez l'impression qu'il est franchement urgent que vous trouviez à bouffer, et vous êtes aussi en vraiment manque de sommeil. C'est deux préoccupations qui entrent un petit peu en conflit pour vous. Oui, c'est pour ça que le haut de la colline sera intéressant, ça va nous permettre de voir un peu alentour s'il n'y a pas un abri. Alors, à ce propos là, vous arrivez effectivement au sommet de cette colline. Le paysage est à peu près comparable à celui que vous avez encore sous les yeux, si ce n'est qu'effectivement le point de vue est un petit peu plus élevé. Ça vous a pris peut-être une heure quand même pour faire le trajet, c'est des collines qui sont un petit peu espacées quand même, c'est pas... Arriver en haut, tu vois, c'est comme deux suricates, quoi. Où on peut se planquer. Un test, s'il vous plaît, non, pas d'attention, puisque le but du jeu c'est de regarder, un test d'acuité. Alors, qu'acuité, combien j'ai en qu'acuité ? J'ai 40. 89. Ça tombe bien parce que le dédé de toute façon était plus élevé pour toi. Ouais, ouais, non mais je t'explique. Dans acuité, il y a cuité. Et c'est, à mon avis, c'est mon état mental actuel. Ah, c'est beau. C'est beau. À la vue des elfes. Oui, non mais effectivement, c'est pour ça que de toute façon, le degré de difficulté pour toi était moindre, parce que c'est quelque chose que tu remarques qui est assez éloigné. est perdu dans la grisaille, parce que le... Voilà, il fait encore vraiment très très gris, le ciel, vous avez l'impression que le ciel est bas, il pleut, ça limite copieusement votre champ de vision, ça altère les couleurs à longue distance. Cela dit, à... Alors, attends. À l'ouest de l'endroit où vous vous trouvez, il te semble discerner au loin, donc, dans la nature, des régularités. C'est un espèce de chemin, c'est ça ? Je ne t'en dis pas plus. Tu as l'impression que vraiment, vraiment loin, à la limite de ce que tu peux distinguer nettement, il y a des lignes, ou des contours du paysage qui ne te semblent pas naturels. D'accord, ben je... Euh... Kylen ? Est-ce que tu vois ce que je vois là-bas ? Ou est-ce que tu n'arrives pas à voir ce que je vois ? Comment te dire ? Tu vois ma taille que je fais ? J'ai l'herbe qui me cache la vue, donc si tu pouvais m'expliquer... Je suis en train d'essayer de porter j'ai mis sur mes épaules pour qu'il voit, je sais. Ah, Kylen... Sinon tu n'arriveras pas à me porter. Non, eh bien je vais... Qu'est-ce que tu vois, ça ira plus vite. Je vois des espèces de régularités, comme s'il y avait un espèce de chemin. C'est peut-être pas naturel. Oui, c'est régulier par régulier. La nature n'est jamais régulière. Allons jeter un coup d'œil. Eh bien allons-y. La prochaine fois que je dis ça, il faudra que j'arrache un œil à l'œil pour aller jeter un coup d'œil. Tu peux essayer. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est possible, oui. Donc, malgré ton œil de taupe, Kylen, tu te dis que l'elfe à côté de toi a probablement raison. Ben oui, vu que maintenant qu'il me le montre, oui, je vois. Oui, d'accord. Oui, ça a l'air... Alors, t'as franchement du mal à le voir parce que c'est loin. C'est très très loin. Et ta vision de nain a certains avantages, mais pas celui de la distance. Non, ça je sais. Le nain, c'est le nain. Et pourquoi il s'est arrêté de pleuvoir ? C'est pas bien du tout, ça. Ah, et ça, Kylen, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est bon. On a réussi à rester de la pluie, fuyons. C'était juste une accalmie. Vous vous mettez en route. Je vais vous redemander... Alors, hop, je vous rebascule très temporairement sur la carte précédente. J'aimerais que vous m'indiquiez, s'il vous plaît, une sorte de formation d'ordre de marche. Que vous vous positionnez les uns aux autres. Bouge pas, je te montre. Voilà. Ramenez-vous un peu plus par là. Voilà, parce que comme ça, si jamais il y a quelque chose devant, lui, il peut tirer par-dessus ma tête. Et puis moi, je vais me jeter au sol. Exactement. Je dis à Myok de me suivre pas trop près, mais quand même à une distance raisonnable. Enfin, j'essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut pas rester trop près. Puis comme ça, ça me permettra de me péter la gueule, mais sans tomber sur l'elfe. Alors, concrètement, tu peux lui dire très très facilement, reste dans le coin. T'éloigneux pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Si tu veux lui faire comprendre quelque chose de plus précis que ça, il faut me le dire. Et là, par contre, tu auras droit à un GD. Je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il soit attentif à ce qu'il voit et essayer de nous interpeller s'il y a quelque chose d'anormal. Un peu comme d'habitude, en fait. Tu n'as pas besoin de lui faire comprendre ça. C'est dans sa nature. C'est un chien dressé. C'est un peu... Voilà, tu es son maître. C'est un chien qui est relativement indépendant. Mais s'il y a un truc qui, lui, l'interpelle, la première chose qu'il va songer à faire, sauf si c'est un truc qu'il amuse vachement, c'est qu'il va chercher à te prévenir. D'accord. Moi, très bien. Alors, je ne dis pas plus d'informations. Enfin, je le laisse. Non, mais je pense qu'on va avancer comme ça. Moi devant, lui derrière. S'il faut cogner comme ça, ça fait quatre bras au même endroit. Oui, c'est un peu bizarre de me l'en dire, mais oui. Très, très bien. Sachant que c'est une formation globale. C'est-à-dire que comme le terrain n'est pas totalement plat, il y a des fois où vous passez l'un devant l'autre, l'un à côté de l'autre, etc. Mais voilà, globalement, quand vous pouvez, vous remèdez dans l'idée génitale, ça va être ça. Très bien. Le terrain ne varie pas beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'on est dans une saison qui s'appelle la torlinge. C'est une saison des pluies qui est comparable au printemps, on va dire. Et c'est un mois de l'année où il pleut naturellement beaucoup, comme vous avez pu le remarquer. C'est une campagne relativement classique, une campagne d'arbres d'espèces très, très variées, mais principalement des feuillus. Pas trop de résineux. Les arbres sont relativement espacés, sauf sur certaines pentes ou certaines combes, où là, ils se regroupent et on a des départs de forêt. Je présume que vous essayez quand même de rester en terrain dégagé ? Oui. Enfin, je dis ça, je présume. A priori, on va essayer d'emprunter le terrain le plus facile. Facile aussi. Alors, évitez de se fatiguer pour rien. Il y a deux optiques. C'est-à-dire que, soit, effectivement, vous serpentez entre les collines, à la limite des arbres et des élevations de terrain. Mais, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous repérer et d'évaluer la direction que vous prenez. Soit, vous suivez à peu près la direction de ce que vous avez vu en essayant quand même de ne pas trop le perdre de vue. Auquel cas, il faudra progresser sur des pentes dégagées, mais un petit peu plus éprouvantes pour des personnes qui sont fatiguées. Par contre, là, effectivement, pour vous orienter, il n'y aura pas trop de problème. Si ce n'est pas trop difficile, on peut essayer. Si c'est vraiment trop pencu, laisse tomber. Au plus simple. Tu vois ce qu'on a vu ? On essaye d'y aller. C'est déjà pas mal. D'accord. Donc, je considère que votre but, c'est de le rejoindre le plus efficacement possible, c'est-à-dire avec le meilleur compromis entre l'orientation et la fatigue. Exactement. Pas de souci. Donc, à mesure que vous progressez ainsi, et où vous passez de point de vue plus ou moins dégagé en point de vue plus ou moins dégagé, vous avez une vision un peu plus précise à deux titres. C'est-à-dire que c'est une zone relativement étendue que vous avez aperçue au loin. C'est-à-dire que c'est probablement pas une route, mais probablement des champs. D'accord. Des champs cultivés, j'entends. Enfin, quelque chose... Voilà. Là où il y a des champs, il y a des péons. Des carrés, des losanges, de ce que tu veux. Mais un truc... D'accord, eh bien, on va trouver l'épée. ...qui a l'air planté. Et c'est quand même relativement éloigné. Il y a de fortes chances pour que vous y passiez le reste de l'après-midi. Pour atteindre ce truc-là. Et sinon, autour de nous, il n'y a que des arbres. Il y a des... Oui, il y a des... Je... Vous l'aurais signifié s'il y avait quelque chose de singulièrement différent, on va dire. À moins que vous cherchiez autre chose, quelque chose de précis, auquel cas je veux bien vous faire retirer des dés. Sinon, comme ça, à première vue, il y a ce que vous avez vu en sortant de la forêt inondée initialement. Rien que de comparable. Est-ce qu'on voit des espèces de... De roches ? Ou des amas de roches ? Ou quelque chose assez... D'assez solide ? C'est solide, oui, ou minérales, en tout cas. Certaines de ces collines sont un peu moins... Herbeuses, on va dire. Et il y en a certaines où il y a des... Quelques rochers qui affleurent la surface ou qui dépassent le même flan, franchement. Si tu cherches un gros caillou, tu peux trouver un gros caillou, c'est pas un souci. Globalement, c'est de la prairie. Mais voilà, il y a... Il y a certaines collines qui ont été un peu plus érodées. Rien de rochers, c'est grand pour s'abriter en dessous. Un abri ? Jette-moi un décent, un jet de pourcentage, ça ira très très bien. Un décent, vanillat ? Un décent, vanillat, un décent, point bas. Fais-moi un petit chiffre, un chiffre pas trop gros. Un décent, mon fait d'un décent. Un slash r, avant. Tu seras fouetté pour ça. Non, mais si vous voulez, je peux vous rajouter une macro indécent. Voilà. 36. Tu peux trouver un endroit, on va dire, au pied d'une colline où il y a... Un espèce de renfoncement, un truc qui ne vous met pas le ciel directement au-dessus de la tête. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas une bonne idée, je t'explique pourquoi. Là où il y a des champs, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe, oui. Et on n'a pas à bouffer. En fait, c'est juste que je remarque ça. Kylian, est-ce que tu veux te reposer un peu, ou est-ce que tu préfères qu'on y aille maintenant directement ? On va à les champs. À la bouffe. À la bouffe ? Eh bien, écoute, on va à la bouffe. Et là où il y a des paysans. Il y a des tavernes. À la boisson. Ouais, des tavernes. Il faut déjà trouver une ville. Ou un village. C'est pas grave, il y a des champs, il y a des péons. S'il y a des péons, ils ont à boire. Eh bien, allons-y, alors. Allons torturer les enfants et violer les femmes. Non. Dépiller les champs, allez. Heureusement que tu as dit ça dans le sens là, parce que bon... Il y en a qu'une conscience. Oh, merde. Perdue ! Eh bien, ma foi, vous reprenez votre route, avec les mêmes contraintes que je vous ai signalé précédemment. La pluie a tendance à se tasser encore un peu plus qu'elle ne l'est. Déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, là pour le coup, c'est presque des gouttes espacées qui tombent. Cela dit, le ciel ne s'éclaircit pas pour autant, parce que manifestement, le soir tombe. Oh, qui ? Et c'est à la nuit presque tombée que vous arrivez à proximité de champs, et peut-être même d'une ferme. Ah, zoom arrière. Oui, alors, c'est là que j'ai dit que j'ai fait un petit peu d'overkill sur la nappe. Wow. Donc, vous êtes tout à droite, à peu près au milieu. Attends, attends. 100%, non, pas 100%, non. Donc, ça là, c'est du blé. Attends, on est où ? Tout à droite, à peu près au milieu. Enfin, à peu près au milieu. Ah, on est là, on est là ! Voilà. Fais-zoom arrière quasi maximal. Regardez, on est là. Oui, si vous avez besoin d'une vue d'ensemble, je vous conseille de vous mettre à 50%. Et si vous avez besoin d'une vue rapprochée sur vos tokens, à partir de 90%, c'est gérable. C'est des tracteurs, ça ? Non, moi, j'ai une question. On a attendu, tu ne sais pas, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ça. On devrait faire ça. 50% ? On ne le voit pas. Est-ce que ça, c'est du blé ? Alors, c'est quoi les cultures ? Deux secondes. Alors, effectivement, ça, parce que vous le verrez bien tout le tard, ce sont des charrettes. Et là, il n'y a pas de cadavres, entre les deux. Je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas fait chier à l'effacer. Oh, merde ! Alors, ce sont des champs de céréales vrais... Alors, tu ne sais pas si c'est du blé ou de l'avoine ou quoi que ce soit, parce que les plans sont verts, tout simplement. Oui, ce n'est pas encore nourrissable. Mais c'est des cultures de ce type-là. Tu m'aurais dit, c'était des tomates, je serais allé en piquet, tu vois. Non, là, c'est du blé. Oui, alors, en même temps, un champ de tomates de cette taille... Ça fait des tomates. À mon avis, il y aurait des braques à côté. Kylène, est-ce que tu vois les traces ? Il faut que je jette un œil de Miro dessus. Je te zoome. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a du blé fauché, ou de la céréale fauchée, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui est par là. Et si mon œil de lynx ne me fait pas défaut, par là, ça a l'air d'être un chemin, et par là aussi. Vu le chemin... Donc, alors, au niveau vision, portée de vision, il ne fait pas encore nuit noire, vous voyez très distinctement, à peu près, jusqu'à 50 mètres. 50 mètres, c'est un petit peu plus flou. Oui, vous pouvez mesurer avec la règle. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de faire, 50 mètres. Est-ce qu'on voit ça, alors ? Non, c'est à 51 mètres, tu ne vois pas ? À peu près. Non, il y a les champs te bouchent la vue, mais quand tu vas te rapprocher, effectivement, tu vas pas se voir, mais ils sont pas très longs. J'arrête. Je peux vous demander un petit jet d'éducation, s'il vous plaît ? Oui, alors ça, il n'y a pas de souci, tu peux me le demander. Éducation. Oui, c'est un jet fait pour moi, ça. Et à tous les coups, je vais le rater. C'est un décembre à l'Akarak ou je ne sais plus, c'est un... Rappelle-moi les règles du jeu, chère MJ. Un décembre à l'Akarak. Ce jeu... Tu fais des cent, tu renseignes la valeur de ta caractéristique dans la première fenêtre. Ouais, ouais, ça y est, c'est bon. 80 sur 78. Et si j'annonce un modificateur en plus des éventuels modificateurs que vous avez sur votre feuille, tu le renseignes dans la deuxième fenêtre. Ok, c'est fait. Moins 8. Moins 8, le Dédé était... Attends, je me rappelle son background. Non, enfin bon, peu importe. De toute façon, tu as fait une grosse réussite, Aril. Ce n'est pas un souci. Donc, ce que je peux te dire, c'est que... C'est la barrique. C'est d'exploitation. Alors, il ne faut pas forcément être très très nombreux pour s'occuper de champs de cette taille. Dire qu'une simple ferme, c'est tout à fait... Si c'est l'occupation principale des mecs qui sont là, il ne faut pas forcément qu'ils soient très très nombreux. En revanche, ce n'est certainement pas une exploitation qui a été... Enfin, ce n'est pas des champs qui ont été plantés dans la mesure de subvenir aux besoins de juste 2-3 clans. Ces trucs-là, ils sont... Soit il y a une grosse bourgade juste à côté, soit c'est trimballé en charrette et c'est vendu. Ok. Ça, là, c'est un arbre ? C'est un arbre, oui. Un peu sombre, mais il fait sombre. Et si on se rapprochait de l'arbre et qu'on décide ensuite de quel chemin on va prendre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui. Donc, on se dirige par là. Là. Un peu à l'urbi, c'est... Non, ça ne pose pas de problème. La carte est grande. Est-ce qu'on va me déplacer lentement ou est-ce qu'il faut que je reclique pour... Non ? Tu restes appuyé, en fait, et tu déplaces ton bouge. Oui, non, tu glisses ton toquette. T'embête pas, s'il y avait quelque chose, il nous aurait dit « avancer lentement ». Oui, 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 non, mais je vous stopperai et je vous ferai revenir en arrière si jamais il y avait... Oui, 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 oui.